soyez les bienvenus dans notre chaîne et ça c'est j28 notre chaîne vous savez dans cette chaîne on vous parle toujours de l'immigration alors vous êtes nouveau dans cette chaîne première chose que je commence toujours à vous rappeler ou à vous dire moi je suis joël alors vous êtes dans cette chaîne qui est j28 une chaîne qui vous parle de l'immigration lifestyle et des blogs alors dans cette chaîne ici je vous présente tout ce qui est l'opportunité de l'europe et tout ce qui est avantages comme désavantages aussi dans l'europe alors on parle ici de la vérité comme c'est écrit dans notre chaîne la vérité de l'europe ici je vous ne cache rien du tout alors si vous voulez des informations c'est toujours dans cette chaîne alors si vous voulez vous informer aussi c'est toujours dans cette chaîne alors ne perdez pas votre temps avant de sortir dans cette chaîne inscrivez vous ou abonnez vous dans notre chaîne et puis lorsque vous vous abonnez activez aussi la cloche pour ne pas perdre des vidéos qu'on vous lance chaque semaine vous savez dans notre chaîne il est déjà écrit on lance des vidéos chaque semaine c'est à dire l'horaire c'est mardi à samedi on a toujours des vidéos à partir des 15h30 on a toujours des nouvelles vidéos alors pour ne pas perdre cette opportunité abonne toi dans notre chaîne abonne toi rapidement et puis laisse ton j'aime partage aussi avec les autres comme je viens de vous le dire dans cette chaîne aujourd'hui on vous parle de la vie coût de vie pour une personne une personne vous qui comptez venir vivre ici en europe vous comptez venir faire votre vie ici en europe alors ne pensez pas à sortir chez vous et venir le met vite je vous en prie ne faites pas ça parce que du coup vous allez dire que non ma vie c'est compliqué alors parce que vous n'êtes pas préparé alors dans cette vidéo je vais vous parler le coût de vie d'une seule personne alors il y aura aussi une vidéo qui va être là sur le lien vous voyez sur le lien là là ça va parler le coût de vie pour une famille de trois personnes alors je vais aussi laisser le lien de la vidéo sur la description vous verrez là bas aussi les coûts de vie d'une famille de trois personnes alors je vous en prie de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre aussi ce qu'on va essayer de parler et n'oubliez pas aussi de me suivre sur instagram alors là-bas aussi j'ai fait des publications on parle celui qui m'écrit là bas il a rapidement des réponses par rapport à ici alors je vous dis on va parler du coût de vie alors qu'est ce qu'il faut savoir lorsque vous comptez venir vivre en erreur précisément je parle pour le portugal alors vous comptez venir vivre ici au portugal il faut vous préparer vous préparer comment il ya le coût de vie ici au portugal c'est pas vraiment cher comme dans d'autres pays que vous savez ici les choses marchent selon l'économie du pays aussi donc le coût de vie ici c'est selon si l'économie des pays aussi donc je vais essayer de vous parler de tout ce qui est le coût de vie de comment est-ce que vous pouvez vivre celle ici au portugal alors c'est qu'on va rapidement passer à ça donc lorsque vous comptez venir ici au portugal il faut vous préparer s'il vous plaît je dis ça donc parce que je sais pourquoi alors on va parler lorsque vous êtes nouveau venu donc vous venez immigré ici au portugal l'opportunité que vous aurez ici il y en a il ya des opportunités que vous aurez ici qui ne sont pas égales en afrique ou à d'autres pays aussi que vous savez alors c'est que vous devrez faire lorsque vous comptez s'amener avec vous quelque chose je répète que je s'amener avec vous quelque chose parce que lorsque vous avez quelque chose en vous vous pouvez vous organiser lentement et puis avancer avec la vie alors on va commencer premièrement lorsque vous vous arrivez au portugal ne comptez pas vivre à la maison d'autrui ne comptez pas rester beaucoup de temps à la maison d'autrui vous venez ici du coup tout ne passe pas comme vous aviez prévu alors vous êtes vous étiez dans la maison d'une famille d'un ami je sais pas où c'est donc ici il faut pas compter à rester chez d'autrui alors lorsque vous venez ici il faut amener une somme qui paie qui paie encore vous aider pendant un mois ou deux mois en attendant que vous essayez d'organiser avoir du travail avoir les documents tout ça donc on va commencer rapidement à faire notre compte donc lorsque vous êtes celle donc ici au portugal lorsque vous venez donc il faut choisir aussi l'état je peux dire l'état mais on n'appelle pas des cités des cités il ya des cités moins chers pour louer des maisons donc il faut pas seulement compter rester à lisbonne donc le coup de vie que je vous parlais je vais vous parler ici c'est le coup de vie moyenne donc je fais allusion à ne pas rester sur le centre de lisbonne parce que lisbonne c'est trop cher alors cherchez quelque part qui est au moins 30 à une minute de centre de lisbonne alors là bas il ya des maisons un peu moins cher par rapport au centre de lisbonne parce que le centre de lisbonne parce que centre de lisbonne c'est trop cher alors 30 minutes une heure une heure trente donc deux maisons après après avec ses distances ici parce que ici tu as les transports tu peux arriver où tu veux il n'y a pas moyen de dire il n'y a pas les transports pour que j'arrive là non ici il ya les transports quelques heures tous les heures que tu vais donc il y en a plus lorsque vous êtes c'est arrangez vous une chambre ne cherchez pas à payer la maison parce que la maison c'est un peu cher alors vous êtes saine arrangez vous à chercher à trouver une chambre alors le coup de vie d'une chambre pour toi qui est celle et premièrement on va avoir le coût de vie avec ses montants ici à 250 euros d'une chambre que vous pouvez louer alors si je dis 250 euros c'est le base donc je viens de dire que je ne parle pas du centre de lisbonne parce que centre de lisbonne vous aurez des chambres avec 500 euros alors 500 euros si vous êtes à inner de lisbonne vous pouvez arranger une maison alors dans cette vidéo on parle pour une personne une personne peut-être n'a pas besoin d'une grande maison alors une chambre ça ça vaut mieux 250 250 euros donc c'est 250 euros il y aura déjà tout en général une pluie c'est pour tirer c'est pour tirer comment est-ce qu'on a dit ça en français alors ukuleux j'ai traduit ça je sais pas c'est quoi comment pas dire en français donc vous aurez déjà tout associé dans ces valeurs là dans les 250 euros vous aurez déjà tout associé il y aura déjà l'électricité vous aurez déjà l'eau et vous aurez déjà l'internet la télévision donc cette chambre que vous allez louer aux valeurs de 150 euros alors vous n'aurez pas beaucoup à penser sur internet sur tout ça ou il fit tout ça parce que c'est tout c'est déjà là des dents associés alors arrangez vous une chambre de 250 euros alors lorsque vous aurez une chambre de 250 euros il faut préparer aussi votre provision pour une personne ici en portugal en moyenne vous pouvez faire une dépense par mois de 150 euros alors on a déjà 250 euros de la chambre et 150 euros pour votre provision vous pouvez acheter tout ce que vous voulez donc durant un mois avec cette défense de 150 euros vous pouvez faire ça alors parce que c'est ça c'est que je partais le coût de vie en portugal c'est moins cher par rapport à votre pays alors pour une personne 150 euros ça va donc on a déjà 150 euros pour votre provision alors lorsque tu es celle tu auras aussi besoin de la communication alors vous pouvez aussi choisir il ya des paquets de la communication ici donc ce n'est pas vous si vous voulez gaspiller beaucoup donc je ne vous conseille pas pourquoi parce que gaspiller beaucoup avec la télécommunication c'est tout le temps chercher votre téléphone acheter des crédits tous les temps là vous allez gaspiller beaucoup alors moi je vous conseille de chercher un paquet il ya des paquets qui sont qui existent ici en portugal de la communication donc que vous allez commencer à payer chaque mois vous avez commencé à payer chaque mois alors il ya des paquets qui sont ça varie donc de 20 à 30 au delà alors moins pour une personne qui est celle-ci au portugal je conseillerais que vous puissiez avoir là les paquets de la communication des paix euros alors du ferro si vous avez verront vous pouvez faire vos appels parce que vous avez déjà l'internet la communication s'il va inclure aussi l'internet donc c'est ça donc vous avez déjà la communication vous avez votre provision vous avez votre chambre ça fait déjà combien vous voyez là-bas donc faites le compte donc ce n'est pas terminé alors la dernière chose lorsque vous êtes ici vous aurez besoin s'obligé parce que vous êtes vous êtes nouveau venu vous n'avez pas encore acheter votre voiture vous n'êtes pas encore organisé alors pour le moment que vous êtes ici je vous conseillerais de payer votre carte des transports le code des transports ici donc et ça se paye par mois à au prix de 40 euros alors 40 euros vous avez votre transport qui vous allez utiliser durant tout le mois alors avec ses 40 euros vous avez ici au liseau c'est comme ça donc vous payez votre carte de 40 euros vous allez sur clé partout vous allez sur clé partout donc avec ses cartes de 40 euros vous êtes libre de circuler partout alors vous n'aurez pas du souci avoir une voiture moi je dis souvent ici au portugal une voiture c'est seulement lorsque vous voulez parce que si vous ne voulez pas il n'y a pas d'empêchement de circuler parce qu'avec les transports vous avez les transports devant votre maison donc vous avez les transports partout alors avec la voiture vous aurez toujours besoin des comptes et d'acheter le carburant et voilà vous êtes maintenant dans ces cas ici donc si vous voulez vous organisez lentement comme il faut donc il faut suivre ce chemin ici donc ici vous avez la chambre qui est ce qui a ses valeurs vous avez votre provision avec 150 vous avez la communication avec 20 euros et la carte de transport ou votre transport avec 40 euros ça au moins lorsque vous venez au portugal et avec vous ses valeurs le valeur ici ça va vous permettre de vous organiser durant ce mois là et toujours aussi travail et continue votre vie lorsque vous avez déjà c'est mon temps ici au bout vous êtes déjà organisé à voir ce montant ou à passer votre vie à venir ici vivre mais vous avez déjà le montant comme ça pour un mois deux mois je vous assure vous n'aurez pas besoin de rester chez un ami chez la famille chez quelqu'un que vous connaissez donc vous aurez votre liberté à faire ce que vous voulez parce que vous êtes chez vous alors c'est ça lorsque vous êtes organisé alors ne pensez pas venir ici au portugal le même vide le même vide c'est un peu compliqué même si la personne même si toi tu veux venir demander l'asile je vous conseille toujours d'avoir ça parce que l'asile ici l'appui de l'asile ici mais n'aide à rien donc vous aurez besoin d'aller chercher le travail faire des choses donc c'est ça le coup de vie d'une personne ici au portugal alors c'était ça si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de laisser votre j'aime et partager aussi parce que ce contenu ici ça va aider beaucoup de gens lorsque vous partagez avec d'autres personnes qui pensent venir au portugal ils vont avoir une notion de quoi vivre au portugal lorsqu'il est seul alors partager avec votre ami aussi et puis n'oubliez pas de vous abonner abonnez-vous rapidement pour ne pas perdre la vidéo alors le coup de vie pour une famille de trois personnes je vais laisser aussi le lien vous aurez ça aussi la vidéo ça va parler de trois personnes alors pour moi je vous dis maintenant là on se voit à plus